Salut à tous ! Alors, le moment est venu de vous présenter le tout nouveau bureau que j'ai reçu. Je vous en avais parlé en collaboration de la marque Flexi Spot. C'est un bureau qui a la capacité en fait de s'élever. On ne l'a pas encore monté, regardez. Nous avons ici tout ce qui est l'armature, les pieds. Et en dessous, on a le plateau. Donc j'ai tout choisi. J'ai choisi les pieds blancs et le plateau érable. Voilà, ça ira très très bien dans mon bureau. Je vais évidemment, une fois que tout sera monté, vous montrer un peu. On va tester justement en direct ensemble. Et c'est ça qui est cool. Maintenant, je n'ai plus qu'à demander à Eric de m'aider. Comme je vous disais, le carton, j'ai quand même ouvert pour vérifier qu'on avait la bonne couleur. Parce que je crois que ça existe en noir, enfin l'armature et en blanc. Vous voyez le schéma. Avant que l'espace ne soit envahi, parce que je pense qu'on va le faire ici, je vous montre. Ça, c'est mon espace que je vais, je pense, profiter. Je vais tout changer. Là, c'est mon ancien bureau, qui était très correct. Je crois que le nouveau, il doit faire 10 ou 20 cm de plus. Et comme je vous l'expliquais, j'aimerais vraiment avoir autre chose que le mur de vision. Donc si je le rapproche et que je tourne et que mon siège de l'autre côté, ça peut faire un truc très sympa. Tu ne veux pas qu'on montre le plateau d'abord ? Ah non, il va me gérer plus qu'autre chose. D'accord. Les choses prennent forme, vous avez vu. On a quand même un mécanisme assez poussé. Surtout là-bas. J'ai hâte de voir ça. Il a mis quoi ? 20 minutes. Le plus long, c'est vraiment de visser. On l'a mis à l'envers, on l'a retourné. Mais en plus, ça a la même couleur que le parquet, avec mon moniteur qui est blanc, les pieds blancs. Le plan, le plateau, il est tellement joli. Vous allez voir. Regardez-moi ça. Mais ça m'intrigue vraiment. Quasiment terminé. Je vous retrouve le lendemain parce que ça m'a pris un petit peu plus de temps pour me décider sur l'emplacement. Parce qu'il est quand même costaud. On voit que c'est du bureau qui est solide. Donc ça a un certain poids. Et comme je voulais le mettre, je vous ai montré avec la vue sur cette partie ici. Ça bouffe tout l'espace en fait. C'est pas que le bureau il est gros. Parce qu'il est même un petit peu plus petit que l'autre. Mais si j'avance le bureau avec le nouvel axe, j'ai plus accès à mon coin, espace coiffage, coiffure, make-up et tout. J'adore. Vous allez voir. Donc j'ai testé, comme je vous disais, les fonctionnalités. Il est complètement dingue ce bureau. Il est fou. Et même en le mettant comme c'était avant, c'est tellement joli. Je vous ai fait également des plans de nuit. Je trouve que ça fait une petite ambiance. Il est tellement jolette, je vous montre tout ça. Il est beau ou il est magnifique ? Je peux vous dire qu'on est sur du matériau très 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 solide. Les pieds, donc blancs. Très harmonieux avec le reste des éléments. Il fait 1,20 m. Donc c'est hyper bien. Vous voyez, je peux encore mettre... J'ai mon moniteur qui est très grand. Il est très très grand. J'ai encore... Enfin, je peux mettre mes petites enceintes. Évidemment, mon clavier. Et là, je vous vois déjà me dire, mais qu'est-ce que c'est ? En fait, ce bureau a deux moteurs. Deux moteurs hyper puissants qui font qu'en fait, le bureau, il est très très stable. Il y a une capacité quand même de poids de 100 kg, ce qui n'est pas négligeable. Je vous montre la vitesse de levage. Il est hyper rapide. Et c'est anti-collusion. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? J'ai reculé un petit peu mon fauteuil pour que vous ayez quand même une autre vue. Et je vais poser la caméra. On a donc la flèche en haut pour monter, la flèche en bas évidemment pour descendre. Et tous ces modes, ça permet de programmer si tu veux vraiment fixer des choses. Allez, on est parti. Donc, quand on appuie, si tu relâches, ça s'arrête. Et si tu laisses appuyer, ça continue. Alors, là, je l'ai mis, je l'ai adapté en fonction de ma hauteur, mais j'aurais pu l'élever encore un peu plus. L'avantage, en tout cas dans mon cas, d'avoir un bureau comme ça, debout, c'est que quand vous êtes comme moi à faire des 3h, 4h, 6h de montage assise, à un moment donné, moi perso, mes jambes, elles me font super mal. Ça coupe, la circulation est coupée, le fait d'être pliée, même au niveau des reins. Et là, en fait, ça te permet de continuer à faire ce que tu fais. C'est pas gênant. Tout en pouvant un petit peu dégordir tes jambes, en faisant autre chose. Donc ça, c'est le premier avantage. Mais aussi pour les personnes qui dessinent, les personnes qui peignent. Voilà, on a le petit chevalet, on a un support, parce que ça permet quand même une meilleure vision. Et dans mon cas, également, avec mes box que j'assemble, même si j'ai mon espace pour les confectionner, ça peut me permettre, vu que c'est solide, ne serait-ce que faire le tamponnage, de faire des prototypes. Voyez, je peux fermer mes box, faire des essais. Donc, c'est hyper pratique. Et je vous montre aussi l'avantage quand c'est à hauteur et que tu es assise. C'est parti. Je vais mettre un niveau, tout simplement. Je reprends ma chaise. Le fait, en fait, que ce soit un bureau comme ça, ajustable, modulable, je peux également l'ajuster en fonction de la hauteur de mon bureau. Donc là, on est dans des conditions, dans l'ergonomie parfaites. Mais vraiment, je ne vous le dis pas parce que le bureau m'a été offert. Je vous le dis parce que je l'ai testé juste hier, fin d'après-midi, pour faire un montage vidéo. Et je vois carrément la différence. C'est-à-dire que je commence à lever mes bras. Je me dis, ouais, non, tu vois, je suis un petit peu, c'est un peu juste. Je trouve que ma tête, je monte trop. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je descends. Et là, je suis calée. Je suis à niveau. Ce bureau est dingue. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme je vous le disais, hier, j'ai fait des visuels parce que j'avais laissé la lumière. Et en remontant de me coucher, j'ai trouvé que c'était hyper joli. Ce qui veut dire que je vous montre tout de suite les photos que j'ai faites, enfin, les prises de vue que j'ai faites hier. Voilà, les amis, c'est tout pour cette présentation. Évidemment, je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous avez soit curiosité, voire déjà le prix, voire un petit peu tout ce qui est présent parce que moi, j'ai choisi ce modèle-ci pour aller avec le parquet, l'ambiance, le blanc. Mais si vous avez plutôt de la déco qui est dans les tons plus sombres, il y a possibilité de mettre le pied noir, je crois, le plateau noir. Le plateau, moi, j'ai pris en érable, mais tu as également en pama ou gani. Mais vous savez, les bois un peu plus foncés. Tu peux le mettre également noir. Tu peux tout faire. Et il y a également d'autres formes. Il y a plein de possibilités. Donc, tout sera en barre d'infos. Quant à moi, je vous fais un gros bisou. Et dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous connaissiez déjà ce concept de bureau. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchao. Tchao.